Chapitre 10 Le ministère de la Sœur Lutala par Kappéna Sibwabwa prétendre écrire l'œuvre du Saint-Esprit au travers de la Sœur Lutala serait l'imiter Dieu, dans la mesure où il agit toujours. Étant moi-même le produit de son ministère, je ne sais pas où commencer. Je m'efforcerai toutefois, avec la grâce de Dieu, de vous relater dans un premier temps trois faits vécus par la Sœur Lutala Françoise, faits qui sont d'une haute portée spirituelle. Puis j'exposerai les motifs de ma conversion à Jésus-Christ et de mon abandon de l'Église catholique romaine. La mort d'Alino Je me trouvais encore sous la tutelle du pasteur Mpongo et de la Sœur Casca Philomène. Un jour lors d'une campagne d'évangélisation tenue à Kikwit, dans la région de Bandindu, un jeune homme d'en de 18 ans vint accepter Jésus-Christ comme son Seigneur. Ce jeune homme, prénommé Alain, ou Alino pour les intimes, pratiquait la magie blanche, avant d'avoir reçu Jésus-Christ dans sa vie. Il avait pu s'assurer une aisance matérielle avec beaucoup de facilité, grâce à ses mauvaises pratiques magiques. Une fois devenu enfant de Dieu, il dut se priver de tout ce qui provenait de ses anciennes pratiques du monde satanique. Mais hélas, cette vie de privation qu'il dut connaître pendant un certain temps eut raison de sa foi. Au lieu d'appeler le Seigneur à son secours dans la prière, Alino commença à regretter son ancienne condition. Sa régression fut-elle la conséquence d'un manque d'encadrement efficace ? Toujours est-il qu'Alino finit par perdre complètement la foi. Il chuta très bas. Il recommença même à invoquer les démons, comme il le faisait avant sa conversion. Il revint vers la « poule noire », non donnée à un démon qui avait pour mission de contrôler sa vie. Ce démon se manifestait souvent sous les traits d'une jeune fille qui avait presque le même âge que lui. Répondant aux invocations d'Alino, la poule noire lui apparut, comme elle le faisait avant sa conversion. Elle lui dit « Cet endroit n'est pas indiqué pour une discussion. Rends-toi à notre place habituelle, et nous nous expliquerons ». Le lendemain, il se rendit au lieu de rendez-vous. La poule noire lui dit « Toi qui étais si bien parmi nous, tu nous as quittés pour suivre cette Françoise. Vois comment tu as maigri. Que t'ont ils donc fait ? Comprends-tu que ta place est le ici, avec nous tous qui t'aimons ? Tu as bien fait d'être revenu à ton bon sens et de nous avoir contactés. Tu verras que nous allons bien nous occuper de toi. C'était sans doute une erreur de ma part de vous avoir faussé compagnie, pour la toute première fois depuis que j'étais avec vous. Puisque vous m'avez pardonné, je pense que je ne retomberai plus dans les mêmes bêtises. Mais il ne s'agissait là que d'un marché de dupes. Car là où Satan règne en maître, l'amour, le pardon, la bonté, la vérité et la charité n'existent pas. Si l'on en parle, ces mots n'ont en tout cas pas la même signification que pour les chrétiens. Ainsi, en mentant à ce jeune homme, le démon ne pensait qu'à lui nuire, et à lui ôter physiquement la vie, afin qu'il ne puisse plus revenir à Jésus-Christ. Car ce n'est que sur cette terre que l'homme garde toutes ses chances d'être sauvé, et Satan le sait très bien. Le Seigneur dit, « Je ne me réjouis pas de la mort du pécheur ». C'est sur cette terre, mon frère, ma sœur, que Jésus-Christ a été envoyé pour sauver tous ceux qui croiront en lui, Jean 3, verset 16. Satan connaît très bien cette promesse que le Seigneur Jésus a faite aux hommes, « Je ne mettrai jamais dehors celui qui viendra à moi ». Satan punit sévèrement ses transfuges, de peur qu'il ne change encore d'avis et qu'il n'aille dévoiler ses plans à l'ennemi. Ce fut ce qui arriva à Alino. La poule noire poursuivit. « Auparavant, tu te produisais dans la rue, mais maintenant, pour mériter notre pardon, tu feras des représentations dans des salles. Ton prestige, terni par ton coup de tête, reprendra son éclat, et tu seras encore plus respecté, craint, et riche. Reviens me voir demain à la même heure en compagnie de l'un de tes anciens assistants. Nous comptons te donner un nouveau numéro, un numéro plus attrayant. Le lendemain, accompagné de l'un de ses anciens lieutenants, Alino assista à une démonstration fantastique. Le démon, par des procédures magiques compliquées, décapita l'un des assistants, devant Alino Médus et Méravie. Puis il remit la tête encore toute saignante sur le corps, et elle se colla parfaitement. Le compagnon d'Alino reprit vie comme si de rien n'était. Puis, se tournant vers Alino, le démon lui dit, « Toi, par contre, tu n'auras même pas besoin d'un assistant pour cette représentation. » « Tu te décapiteras et te colleras toi-même la tête. » De la sorte ton numéro sera encore plus sensationnel. En présence de son assistant et de la poule noire, Alino, par trois fois, détacha et rattacha sa tête à son cou, à la grande satisfaction de tout le monde. À sa quatrième tentative, la tête refusa de se coller au reste du corps. Ses mains eurent beau tenter de replacer sa tête sur son cou, il n'y eut hélas rien à faire. La poule noire éclata de rire et disparut. L'assistant rapporta la nouvelle dans la cité. Le lendemain, l'assistant, accompagné de militaires, vint récupérer le corps décapité et décomposé d'Alino. Après être resté deux semaines en détention, l'assistant fut relâché pour faits incohérents. La décision des juges fut motivée par le raisonnement suivant, à supposer que l'assistant soit l'assassin présumé d'Alain, comment aurait-il pu avoir la puissance d'arracher la tête du reste du corps, sans s'être servi d'aucun objet ? Que ceux qui ont accepté d'abandonner Satan pour suivre Jésus-Christ ne se rétractent jamais. Qu'ils aillent de l'avant, les yeux fixés sur celui qui a donné sa vie pour le salut de tous ceux qui croient en lui, la malédiction de la sirène. Il y avait à ma campagne, quartier résidentiel riche situé dans la zone de N'Galima, un homme excessivement riche. Cependant, malgré sa richesse extrême, cet homme n'avait pas la paix. Sa fortune provenait d'un mariage illicite avec une sirène de la mère de cette union n'acquire trois enfants, qui n'étaient visibles que pour leur père. Vous comprendrez que cet homme n'avait pas beaucoup de contact avec le monde extérieur en général, ni avec sa famille en particulier. Car, pour le reste de sa famille, la situation de cet homme était un drame. Il n'avait pas d'enfant. À quoi pouvait lui servir tout son argent, s'il n'avait personne à qui le léguer ? Il le poussait donc à se marier. L'homme fit part à sa femme, la sirène, des propositions de sa famille. Pour sauvegarder sa position, elle accepta de cohabiter avec une deuxième femme, à condition qu'elle n'amène rien pour son mariage, et qu'elle se contente de trois jours sur sept avec son mari. L'homme prit donc une seconde femme en manage, et l'informa de l'existence de sa rivale invisible. Il lui expliqua qu'il ne pourra jamais passer la nuit avec elle, pendant trois des jours impairs de la semaine. En revanche, si elle se montrait sage, elle pourrait jouir de tous les avantages de la vie. Sans doute par goût d'une vie facile, ou réellement séduite par la fortune de son mari, la femme accepta de cohabiter avec la sirène. Au moment où je fis leur connaissance, ils en étaient déjà à leur troisième enfant. Un jour, l'un des trois fils de la deuxième femme tomba malade. Son cas nécessitait une hospitalisation rapide. Après un bref diagnostic, le père fut informé que son fils devait subir une intervention chirurgicale. Mais cette intervention fut fixée un jour à un père, l'un des jours où le père devait se rendre chez sa première femme sous la mer. Il dut choisir entre son fils malade et la femme qui lui assurait tout son confort. Il choisit de rester avec son fils. La sirène attendit en vain son mari toute la nuit. Bien que compréhensible, ce choix provoqua chez elle une colère hystérique, digne d'un représentant de Lucifer. Furieuse, elle alla le trouver à son bureau, pour lui dire qu'il avait manqué à sa parole, et qu'elle tenait à tout prix à le punir. Toutes les explications de l'homme restèrent sans effet. La punition consista à forcer la deuxième femme, ainsi que ses trois enfants, à passer trente jours à la belle étoile, sans pouvoir jouir d'aucun des biens de sa rivale, ni même de la maison. En outre, aucun rapport ne serait possible avec son mari pendant cette période. Mais Dieu se saisit de cette occasion pour faire pénétrer son salut dans cette famille. Ce mois pendant lequel la seconde femme et les enfants devaient coucher dehors fut le plus froid de l'année. La maman ne savait que répondre aux questions des enfants, qui voulaient savoir pourquoi ils ne dormaient plus dans leur chambre. Une nuit pourtant, la seconde femme passa outre à l'interdiction. Elle emmena ses enfants dans leur chambre et les coucha. À peine dix minutes plus tard, les enfants sortirent de leur chambre en pleurant. Ils avaient des enflures sur tout le corps. La seconde femme ne put supporter davantage cette situation. Deux jours plus tard, elle vint me trouver, accompagnée de son mari. Était-ce dans ce but précis que je me trouvais non loin du lieu où se déroulait ce drame ? En effet, pendant cette période, je tenais une campagne d'évangélisation dans une communauté où j'avais été invitée, non loin du lieu où habitait cette famille. Nous étions au dernier jour de notre campagne de quatre jours, lorsque J.E.V. s'approchait de moi un couple, après la prière. Ils me dirent. Nous avons écouté avec émerveillement votre récit des bienfaits que votre Dieu a opéré dans votre vie. C'est pourquoi nous venons à vous dans l'espoir que si vous priez pour nous, votre Dieu nous sauvera. Chers lecteurs, quand je vis devant moi ceux qui venaient me demander de prier pour eux, je rendis gloire à Dieu. Selon leur apparence extérieure, ils semblaient être les gens les plus heureux sur terre. Cependant, le Saint-Esprit me révéla la détresse de cette famille, et leur repentance sincère. Il me montra également comment procéder pour délivrer cette famille de l'étreinte du diable. Enfin, il m'interdit de les laisser repartir cette nuit-là. Accompagnés d'autres frères, nous avons passé la nuit à la délivrance de ce couple. La Bible dit que celui qui s'unit à une prostituée devient un seul corps avec elle. Par conséquent, la presque totalité des démons qui habitaient le mari se trouvait aussi dans sa femme. Pourtant, celle-ci n'avait jamais vu sa rivale et n'avait jamais été dans le monde satanique sous-marin. Mais c'est par l'intermédiaire de son mari qu'elle avait été infestée. Le lendemain, accompagnés d'un jeune frère de mon assemblée, l'assemblée Béthel, nous reconduisîmes le couple chez eux. J'avais désiré être accompagné d'un jeune frère, en raison de l'importance que nous attachons, dans notre assemblée, à la soumission de la femme. C'est pour cela, par exemple, que la femme doit avoir la tête couverte quand elle prie ou qu'elle prophétise, 1 Corinthiens 11, verset 5. Ceci s'explique parce que la parole de Dieu nous dit que la femme a été créée à cause de l'homme, que la femme a été tirée de l'homme, que la femme est la gloire de l'homme. C'est aussi pour toutes ces raisons que la Bible nous dit qu'il ne faut pas que la femme prenne autorité sur l'homme, 1 Timothée 2, verset 12. Si donc j'avais souhaité être accompagné d'un jeune frère, c'était simplement par soumission à la parole de Dieu. Une fois sur les lieux, la première chose que nous fîmes fut d'être à l'écoute du Seigneur et de rechercher la direction du Saint-Esprit. La première chose fut de déloger la sirène de l'endroit où elle se trouvait, une petite pièce aménagée de manière à n'attirer l'attention de personne, ni de la deuxième épouse, ni des enfants, ni des domestiques. Il ne nous fut pas facile de pénétrer dans ce sanctuaire satanique. Seule la protection du sang de Jésus-Christ nous le permit. Après m'être habituée à la pénombre qui régnait dans cette pièce, je découvris dans un coin un grand aquarium, qui ne contenait qu'un seul poisson. Ce poisson n'avait pas de couleur propre, mais il changeait de couleur à chaque seconde. Alors que j'étais un peu distraite, en essayant de comprendre ce phénomène, le Saint-Esprit me montra que ce poisson était en réalité la sirène elle-même. Lorsqu'elle se sentit découverte, pour nous effrayer, elle fit éclater l'aquarium et son contenu, dans un grand vacarme. Puis le poisson éclata à son tour, comme le ferait une cartouche. Une tâche noire, provoquée par l'explosion, se forma sur le dallage du sol, et se mit à grandir sous nos yeux. Elle devint un grand bois noir enroulé sur lui-même. Puisqu'il ne pouvait pas nous atteindre, à cause de la protection que nous donnait le sang de Jésus, Satan essaya de nous effrayer par ces choses qu'il nous faisait voir. La frayeur est provoquée par la crainte ou par le doute. Or le doute est l'ennemi juré de la foi. Nous n'avions pas à lutter contre un adversaire visible, mais contre les principautés dans les lieux invisibles. Pour cela, nous avions besoin du bouclier de la foi. Nous avons commandé à cet esprit mauvais de quitter les lieux, mais il nous posa des conditions avant de s'exécuter. La sirène acceptait bien de partir, mais elle voulait le faire en emmenant son mari. Puis elle tenta de se cacher, en s'introduisant dans des plantes, comme un rosier présent, ou dans des objets, comme une mâle. Chaque fois que la sirène quittait une forme pour une autre, elle détruisait la première dans une grande explosion. Au point que ceux qui nous avaient accompagnés et qui étaient restés éloignés s'étonnaient d'entendre des coups de feu tirés dans la pièce où nous nous trouvions. Finalement, c'est la crainte d'être carbonisée qui fit fuir la sirène, sans qu'elle puisse rien emporter avec elle. Car elle nous avait entendu demander à Dieu de faire descendre le feu du ciel pour la consumeur et pour chasser Satan. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501